C'est une nouvelle ère d'autonomisation pour les femmes du Gbeke. Le village de Tchel-et-Cro a vibré au rythme de l'autonomisation féminine lors de l'inauguration d'une nouvelle unité de transformation de Manioc en présence de la députée Jacqueline Nguessan, présidente de la Fédération des associations des femmes du Gbeke et deuxième adjointe au maire de la commune de Boaké. Le Boaké nous voudrait être la cité où les femmes sont autonomes et que la richesse avait un respect de vie. Nous devons faire le pas et nous soutenons à faire encore plus grand. Pour les autorités et cadres de la région, cette unité de transformation représente une clé essentielle pour l'indépendance financière des femmes de la région. Ils encouragent ces dernières à tirer profit des opportunités offertes par cette nouvelle infrastructure. Ces femmes qui se lèvent chaque matin avec courage et détermination méritent toutes les opportunités pour réaliser leur rêve. Lorsque des femmes se mettent ensemble en fédération et ont un projet qui vise à les autonomiser, parce que c'est encouragé. C'est là que je voulais vraiment les féliciter, les encourager à poursuivre dans cette initiative. L'unité inaugurée est équipée de deux broyeuses, deux grandes précieuses, une balance numérique, un semoulier et deux foyers améliorés, permettant ainsi l'emploi de plus de 15 personnes. Aujourd'hui, la femme est le socle de la famille. Si une femme a de l'argent, une femme indépendante, c'est toute la famille qui en profite. Donc nous disons merci à madame le maire qui a pensé à venir installer cette usine au niveau de Tchelleco. Au cours de cette cérémonie, le maire Amadou Kone, par le biais de son représentant, a généreusement offert un mototricycle et un soutien financier significatif pour accompagner ses productrices d'Athique dans leur parcours vers l'autonomisation.